Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement je la trouve hyper fun, il y a tout le monde qui vient cuisiner en même temps. Et vous aviez beaucoup aimé la première recette que je vous mets par ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. C'était la mousse au chocolat et cacahuète caramélisée, c'était super bon. Et je voulais vous proposer une deuxième recette pour vous montrer que c'est franchement facile et toujours trop bon. Ce sont les petits pots de crème à la vanille de Cyril Minac. Donc je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. On commence la préparation par verser dans un saladier les jaunes d'œufs, la crème liquide entière, le lait entier, le sucre blanc et le sucre vanille. On mélange de façon à homogénéiser le tout. On gratte ensuite la goutte de vanille de façon à y extraire toutes les graines. On met ça dans la pâte et on mélange encore une fois. Ensuite moi j'ai préféré ajouter un peu d'arôme de vanille pour que ça soit encore plus vanillé mais le chef Lignac ne le faisait pas. Voilà ce que vous devez obtenir, ça va être vraiment très liquide, limite comme du lait. Ensuite vous répartissez dans des ramequins, donc pas du tout beurrés, vraiment pas. Et soyez assez généreux, moi j'ai réussi à en faire 5 comme vous voyez à l'image. On place ensuite dans un four préchauffé à 120 degrés. C'est vraiment une cuisson longue, à faible température pendant environ 40 minutes. Et voilà comment ils sont à la sortie du four. Donc on les laisse refroidir à l'air libre. Ensuite vous pouvez les mettre au frigo pour que ça prenne et que ce soit frais. C'est encore meilleur frais vraiment. Cette recette était excellente et a fait l'unanimité à la maison. C'était délicieux. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis bon courage pour le confinement. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501